Antoine Robitaille Une entrée privilégiée dans le Parlement Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir, comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. La eau sur la colline. On assiste actuellement à un rapprochement entre le gouvernement de la CAQ et Québec solidaire autour de la protection des locataires aînés. On en parle avec Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Co-porte-parole de Québec solidaire, évidemment. Vous l'appeliez Duplessis, il vous appelait le Woke et vous lui avez écrit. Il vous a répondu en vous remerciant pour cette main tendue. Êtes-vous réconcilié, le Duplessis et le Woke? Réconcilié, c'est peut-être un grand mot. Mais c'est vrai que moi, je suis très content. Je suis content qu'on soit capable de travailler avec le gouvernement pour améliorer la situation en matière de logement au Québec. Ça fait des mois que j'en parle. Ça fait des années à Québec solidaire qu'on parle de la crise du logement. Puis la plupart du temps, c'est pour critiquer le gouvernement. C'est pour dire que ça va mal. Et là, pour une fois, les partis travaillent ensemble pour améliorer la situation. Ça n'arrive pas tous les jours dans un parlement. Et quand ça arrive, je pense qu'on devrait tous se réjouir. Je pense que si Québec solidaire, on n'avait pas été là pour mettre la pression et pour argumenter, je ne pense pas que le gouvernement serait en train de bouger. Donc moi, je suis fier du travail qu'on a fait. Je remercie le gouvernement d'avoir accepté notre main tendue. Il y a des rencontres prévues dans les prochains jours. Ce n'est pas fait encore, mais le premier ministre n'aurait pas ouvert la porte s'il n'était pas prêt à réellement s'asseoir sérieusement et discuter avec nous pour qu'on avance en matière de protection des locataires aînés au Québec. Ça fait que c'est une belle nouvelle. Il n'y en a pas tous les jours en matière de crise du logement. Ça fait que je ne me priverai pas de le souligner. Oui, c'est une conviction, c'est sûr, chez vous. Puis même, je dirais, chez le premier ministre, vous n'avez pas exactement la même approche. Mais en même temps, il y a toujours un peu de stratégie en politique. Est-ce que vous vouliez montrer un côté de vous un peu plus constructif? C'est l'impression que j'ai eue, puis c'est un peu ce que vous venez de dire. Le projet de loi de ma collègue Christine, on l'a déposé l'année dernière. Et bon, ça fait suite à la bataille qu'on avait menée à Québec solidaire en 2016. Donc, il n'y a pas de grande vélignité stratégique à très court terme. Moi, j'ai toujours dit que la politique que moi, j'ai envie de faire, c'est une politique où il y a les deux. Où il y a des moments de débat, de débat même qui peuvent être frontaux, où on peut assumer des désaccords fondamentaux sur l'avenir du Québec. Il y a aussi des moments où on est davantage en mode collaboration, en mode échange. Parfois, des gens en politique qui disent que la politique, c'est juste le conflit. D'autres qui vont dire non, la politique, ça doit être toujours de la collaboration. Moi, j'ai toujours été un homme assez nuancé sur ces questions-là. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Puis je pense qu'une démocratie en santé, c'est une démocratie où il y a les deux. Moi, je ne voudrais pas d'une démocratie où tout le monde est toujours d'accord sur tout. Mais je pense que c'est sain aussi par moment d'être capable de trouver des voies de passage. C'est ce qu'on est en train de faire en matière de logement. Puis j'en suis très fier. Parlons du fond de l'affaire. Ce n'est pas très compliqué. Il y a trois conditions dans la loi qu'on appelle la loi Françoise-David, même si le chef du Parti québécois n'aime pas ça. On y reviendra peut-être, mais les locataires protégés, il faut qu'il y ait 70 ans ou plus. Il faut qu'ils soient restés dans leur logement 10 ans ou plus. Puis il faut qu'il y ait 100 % du revenu admissible pour avoir accès au HLM. Oui, au HLM, exactement. Donc là, vous voulez baisser l'âge à 65, baisser le temps d'occupation à 5 ans, puis monter à 150 % le revenu pour accéder à un HLM. Vous êtes négociable sur les trois, d'après ce que j'ai compris, les trois aspects. Nous, on est prêts à mettre de l'eau dans notre vin. C'est l'esprit de la lettre que j'ai écrite au premier ministre il y a deux semaines. En fait, la semaine dernière, les journées sont longues ces jours-ci, où je disais, nous, on va faire des compromis. Mais en ce moment, dans nos bureaux de circonscription, nous, les députés, ils ne se passent pas un mois sans qu'on ne reçoive pas un appel d'un aîné qui nous dit, par exemple, je ne fais pas beaucoup d'argent dans la vie. Là, on dit, OK, ça, c'est bon. Ça va peut-être vous protéger. Ça fait 12 ans que je suis dans mon logement. Là, on se dit, OK, mais j'ai 69 ans. Et là, on est obligé de dire à cet homme ou à cette femme-là, si vous aviez reçu votre avis d'éviction l'an prochain, vous seriez protégé par la loi Françoise-David. Votre propriétaire n'aurait pas le droit de vous évincer. Mais là, malheureusement, monsieur, malheureusement, madame, on ne peut rien faire pour vous. Vous êtes un an trop jeune. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, les gens ont 75 ans, mais ça fait 9 ans qu'ils sont dans leur logement. Imaginez comme député devoir répondre à une femme, je dis une femme parce que ce soit en majorité des femmes, de 75 ans ou de 80 ans, désolé, si vous aviez reçu votre avis d'éviction l'an prochain, bien là, ça ferait 10 ans, vous seriez protégé. Ça nous arrive tout le temps, puis ça fait l'allure. On échappe trop de monde. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait combien de personnes ça touche, ça, les trois critères? C'est très difficile. D'abord, parce qu'il n'y a pas de base de données pour savoir combien il y a d'évictions par année et qui est visé par ces évictions-là. Les seules évictions dont on connaît l'existence, c'est celles qui sont contestées face au tribunal administratif du logement. Et ça, c'est une très faible proportion parce que la plupart des gens et la plupart des aînés, malheureusement, ne connaissent pas beaucoup leurs droits. Souvent, on perd d'avoir des représailles. C'est un âge de la vie, si vous êtes en 75 ans, où vous vous lancez dans une bataille juridique contre le spéculateur qui vient d'acheter votre bloc appartement. Parfois, ça ne vous tente pas. Vous n'avez pas cette énergie-là. Parfois, vous avez des craintes. Donc, c'est une très faible proportion d'aînés qui vont contester leur éviction. Donc, ce n'est pas possible de chiffrer exactement le phénomène. Mais sur le terrain, ce que les comités logements et les groupes d'aînés comme la FADOC nous disent, c'est que le nombre d'aînés qui reçoivent des avis d'éviction est en explosion dans les dernières années. Mais là, on va accroître énormément le bassin de personnes nous protéger avec ces trois critères-là. C'est l'objectif. Mais est-ce que ça ne peut pas avoir des effets pervers? C'est-à-dire, par exemple, il y a une lectrice qui m'écrit aujourd'hui, « La loi dont vous parlez à deux tranchants, les propriés ne veulent plus louer à des vieux à cause de cette loi. » Et si on baisse ça à 65, ça va être encore pire. Ça, c'est une lectrice qui m'écrit, qui est locataire elle-même. Donc, elle sent ça, elle, qui a un effet. Je ne dis pas que c'est documenté, tout ça. C'est anecdotique. Mais on en a parlé, vous et moi, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de faire en sorte, de provoquer une sorte de ressac contre les personnes en haut de 65 ans? C'est une crainte qu'on entend souvent. Je la comprends. Mais c'est intéressant de constater, je discutais avec ma prédécesseure, Françoise David, qui est l'auteur de la première mouture de cette loi-là. Et Françoise me disait, Gabriel, en 2016, quand on a commencé à tenter de convaincre les autres partis de protéger les locataires aînés contre les évictions, cet argument-là était déjà utilisé. Cette crainte-là était déjà là. Les gens disaient, ça va décourager les propriétaires de louer à des gens de 69 ans parce qu'ils vont se dire, dans un an, je ne peux plus évincer cette personne-là. Bon. D'abord, quand on parle au comité logement, quand on parle au groupe d'aînés, je vous parle de la FADOC, ce n'est pas une section locale de Québec solidaire. C'est un groupe apolitique qui regroupe 500 000 aînés au Québec. Ce n'est pas le frappru, là. Ce n'est pas le frappru non plus. J'aime beaucoup le frappru, mais c'est des gens qui sont moins naturellement proches de nous, disons ça comme ça. La FADOC, ce que les gens de la FADOC me disent, c'est, nous, ce n'est pas ça qu'on voit sur le terrain. On ne voit pas depuis 2016 une augmentation de la discrimination envers les aînés en matière de logement. Malheureusement, l'âgisme existe au Québec. Malheureusement, les aînés sont parfois victimes de certains désavantages, de certaines discriminations, et c'est vrai notamment en matière de logement. Mais l'adoption de la loi Françoise-David 1.0 n'a pas fait augmenter cette discrimination-là. Nous, on ne voit pas pourquoi l'adoption d'une loi Françoise-David 2.0 viendrait empirer le phénomène. C'est une crainte du premier ministre. C'est une crainte du premier ministre. Il le formule dans sa lettre. Tout à fait. Et puis, on va se rencontrer, puis on va essayer de le rassurer à ce niveau-là. Mais si on va au fond de l'argument, je pense qu'il faut aussi se poser la question. S'il y a de l'âgisme dans notre société, s'il y a une toute petite minorité de propriétaires qui ne veut pas louer son logement à une personne aînée, ça, c'est une forme de discrimination, puis il faut se sévrir contre cette petite minorité de propriétaires-là. Il faut mieux protéger les aînés. C'est ça particulier de dire... Mais est-ce que c'est nécessairement de l'âgisme? Est-ce que c'est peut-être la crainte de ne pas pouvoir profiter de sa propriété, dans le fond? Je me mets simplement dans la peau et je me fais un peu l'avocat du diable. Tout à fait. Les propriétaires, moi, j'en ai connu dans ma vie, c'est vrai que des fois, si tu sais qu'un locataire peut s'installer là, ad vitam aeternam, bien, tu te dis, jamais je ne vais pouvoir augmenter le loyer ou refaire l'appartement. C'est ça, on entend rarement ça, une espèce d'ouverture quand même au rôle des propriétaires qui sont réduits souvent dans votre discours à uniquement les grands spéculateurs vers eux. Si je peux le caricaturer. Tout à fait. Je comprends bien votre question et je trouve ça important de rassurer les gens sur cette question-là. Il y a beaucoup de choses, par contre, dans votre question. D'abord, la grande majorité des propriétaires, c'est des gens qui veulent avoir un locataire fiable qui va payer leur loyer. Les locataires aînés, c'est généralement des locataires tranquilles avec des revenus stables parce que c'est des pensions d'IAS. C'est des gens qui paient rubis sur l'ongue leur loyer à chaque mois. Ils ne font pas des raises dans leur appartement en haut du duplex. Donc, généralement, c'est des locataires qui sont plutôt appréciés par la majorité des propriétaires au Québec. Le problème qu'on a, c'est qu'on a une minorité, une toute petite minorité, mais qu'il y a beaucoup de logements. En Montréal, un logement sur trois et propriété de 0,5 % des propriétaires. Ça, ça veut dire qu'il y a un tout petit nombre de propriétaires qui possèdent énormément de logements et ce sont eux, les grands spéculateurs, qui souvent vont cibler les aînés pour les évincer. Pourquoi? Parce que si vous avez 75 ans et que vous êtes dans votre logement depuis une dizaine d'années, force est à parier que votre loyer, il est resté bas. Et quand vous êtes un spéculateur, c'est quoi votre objectif? C'est augmenter le plus vite les loyers pour que l'immeuble prenne de la valeur et que vous puissiez emprunter à nouveau pour acheter un autre bloc appartement. C'est ce phénomène-là qui fait en sorte que les aînés sont plus ciblés par les spéculateurs et c'est pour ça que c'est justifié de les protéger en particulier, pas parce que ce n'est pas grave une éviction qui frappe quelqu'un de 25 ans, mais parce que se faire sortir de son logement à 80 ans, ce n'est pas juste fâcheux, c'est une tragédie, ça peut mener à des problèmes de santé, ça peut mener à l'itinérance. Donc ça, c'est toute la réflexion derrière et moi, je pense que c'est possible de continuer à protéger les aînés contre la crise du logement et ce n'est pas un procès des propriétaires occupants qui ont un duplex ou un triplex dans les villes du Québec. Parlons des relations internationales maintenant parce qu'il y a une visite aujourd'hui importante. Au moment où on se parle, on est jeudi après-midi de Gabriel Attal, le premier ministre français qui va débarquer bientôt. Il me semble que les deux chefs souverainistes l'ont un peu échappé d'un dernier jour. Et je m'explique. Il y a Étienne Grandmont, votre collègue de Tachereau, qui a carrément dit, nous, on ne s'attend pas à grand-chose de ce gouvernement-là, de ce premier ministre qui appartient à un gouvernement de droite, WASH. Et donc, oui, on a des liens quand même un peu avec la France, mais ce n'est pas un gouvernement comme ça qui nous inspire tellement. On dirait que vous avez voulu, vous, dans un point de presse, juste après, ça s'est passé hier, remettre un peu la pâte à dents dans le tube en disant, écoutez, c'est important quand même la relation avec la France, puis la non-indifférence et la non-ingérence, au moins, il faut avoir ça comme, chercher comme position. Donc, j'ai l'impression que, c'est mon premier exemple, après ça, je vais parler de Paul Saint-Pierre Plamandon, mais je commence par ça. Est-ce que vous avez voulu remettre la pâte à dents ou le dentifrice, pour bien parler, dans le tube? Écoutez, je vais être très honnête avec vous pour vous parler du point de presse que j'ai fait tout de suite après celui de mon collègue, Étienne Grandmont. Moi, je n'avais pas vu le point de presse d'Étienne avant d'être interpellé par des journalistes dans le hall du Parlement. Donc, ce n'était pas, donc, non, une volonté de corriger quoi que ce soit. OK. Donc, ça brise un peu le suspense derrière la chose, mais c'est la plate vérité. Par la suite, j'ai pris connaissance des commentaires de mon ami Étienne. Je pense qu'il a été un peu surpris par la question, a fait des commentaires sur la politique d'Emmanuel Macron. C'est vrai, je veux dire, ce n'est pas un parti, ce n'est pas un premier ministre très proche de la famille politique qui est la nôtre à Québec solidaire. On est plus proche de la gauche française. Vous êtes d'accord avec lui? Je pense qu'Étienne a fourni la réponse qu'il était capable de fournir comme ça dans un point de presse. Pour ce qui est de Québec solidaire, j'ai eu des questions quelques minutes après. C'est un peu un faux pas diplomatique, si je puis dire. Écoutez, des points de presse comme ça, c'est à chaque matin. Les députés se présentent-là. Vous savez comment ça marche. Ils ont des questions sur 25 sujets. Ils font de leur mieux. J'étais en point de presse hier et notre responsable en matière de relations internationales qui n'est pas Étienne mais qui est mon collègue Guillaume Clichrivard a eu des questions ce matin. De notre côté, c'est clair que oui. Ce n'est pas Sol Zanetti? Non. Parce que M. Grandmont nous a dit de parler à Sol Zanetti hier. OK. C'est M. Clichrivard qui est notre porte-parole en matière de relations internationales. Et Guillaume, ce matin, a dit grosso modo ce que j'ai dit hier. C'est-à-dire, oui, on a des différences sur le plan idéologique, mais dans le cadre d'une visite protocolaire, ce qui est surtout important pour nous d'affirmer. C'est d'abord l'importance historique des liens entre le Québec et la France. Des liens qui sont économiques, mais pas seulement. En tant que francophone d'Amérique, c'est une relation qui est extrêmement précieuse. C'est sûr que, comme indépendantiste, il y a aussi une dimension supplémentaire à cette relation-là pour nous, dans la mesure où, si on veut faire du Québec un pays, puis c'est ce qu'on souhaite à Québec solidaire, qu'il faut prendre soin des relations avec les pays qui seraient susceptibles d'être à l'avant-ceinte de la reconnaissance d'un Québec pays et la France est tout en haut de cette liste-là. C'est pour ça que c'est une relation qui est particulièrement importante pour nous. Diriez-vous, comme Paul Saint-Pierre Plavondon, que la France devrait jouer un rôle actif, donc, soit pas dans la non-ingérence, mais finalement, s'ingère si jamais il y a un oui et un référendum? Bien sûr, moi, comme indépendantiste, mon souhait personnel, c'est que le mouvement indépendantiste québécois ait le plus d'alliés possible, mais je ne m'attends pas à ce qu'un chef de gouvernement vienne trancher ici un débat en disant « moi, je suis dans l'équipe de l'indépendance ». Je pense que ce n'est pas ça son rôle, je pense que ce n'est pas pour ça qu'il est au Québec. Le strict minimum pour nous, c'est quoi? C'est la politique historique non-ingérence, non-indifférence qui est un peu quand même déjà un signal d'ouverture envers la nation québécoise en voulant dire que ce n'est pas une nation comme une autre en Amérique du Nord, c'est une nation pour laquelle on a une affection particulière et je pense que le destin de la nation québécoise doit intéresser tout particulièrement le gouvernement français à cause des liens historiques qui nous unissent. Parfait. Merci beaucoup Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire. Au plaisir. Ça m'a fait plaisir, M. Robitaille. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Et c'est l'heure de la chronique Consti avec Patrick Taillon qui est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour Patrick. Bonjour Antoine. Donc à Ottawa, contrairement à Québec, le serment d'allégeance à Charles III ou à la couronne britannique, ça va demeurer obligatoire parce qu'à Québec, on le sait, on s'en souvient, c'est maintenant facultatif, aboli ou facultatif, tu me diras. C'est intéressant parce qu'on s'intéresse beaucoup au rapport entre le droit et la politique et ici on a ce que j'appelle l'utilisation de l'argument juridique comme un faux prétexte. Ah. Il y a une proposition sur la table d'un député de Justin Trudeau, René Arsenault, député acadien, président du comité sur les langues officielles, avocat de formation, il ne peut quand même pas balancer n'importe quelle connerie en droit. Oui, oui. Lui, il observe ce qui se passe à Québec avec l'abolition du servant d'hûtesse. Quelques mois plus tard, il arrive avec un projet de loi. Ce projet de loi est présenté par le Bloc québécois, c'est réglé. Ce sont des gens déloyals au Canada, donc avant même de le lire, on vote puis on le bat. Mais là, il vient d'un député libéral acadien, respecté et crédible au sein de la députation libérale. Donc là, pour le gouvernement Trudeau, c'est une patate chaude. Vraiment. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu ne veux pas dire que tu es pour ou que tu ne veux pas dire que tu es contre et que tu veux balayer la question sur le tapis? Tu dis, on ne peut pas. On ne peut pas! Il y a un problème juridique. C'est la faute de la Constitution et c'est une forme de chicane d'incompétence. Ah oui! Ce n'est pas la chicane d'incompétence dont on parle parfois entre Québec et Ottawa sur certains dossiers, mais c'en est une. C'est comme de dire, non, non, il y a quelque chose sur le plan juridique qui nous empêche de faire cela. Donc, c'est comme ça que le gouvernement Trudeau a géré le problème. On laisse les députés, les députés ordinaires, si je peux dire, qui ne sont pas ministres, on les laisse voter comme ils veulent. et puis la solidarité ministérielle, tous les membres du cabinet ou du gouvernement, obligation de voter contre parce qu'il y a une question constitutionnelle. Sauf qu'Antoine, il y a une méchante contradiction dans le discours du gouvernement Trudeau. Ah oui? Laquelle? Tu te rappelleras la réaction en point de presse, ou en tout cas, on l'avait accrochée dans le corridor, de Justin Trudeau sur la question du serment à Québec. Ah oui? Il avait dit qu'on pouvait agir seul, je crois. Je le dis dans mes mots, ce n'est pas tout à fait ça, mais il avait dit, moi, Justin Trudeau, donc comprendre, appuyé par le conseil privé, appuyé par, informé par le ministère de la Justice du Canada, dit, le Québec peut agir seul, c'est notre compréhension du dossier, mais si jamais on se trompe, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un débat juridique, si jamais on se trompe et que ça prend une modification constitutionnelle multilatérale, les négociations puis les complications, comptait pas sur nous. C'est un peu la politique d'Ottawa face à certaines initiatives unilatérales que le Québec a eues dans les dernières années. On pense que, oui, il y a un espace pour y aller unilatéralement, c'est pas qu'on appuie le fond, puis on dit... C'est quoi une initiative unilatérale pour nos auditeurs? Il y a cinq manières de modifier la constitution depuis 1982. Donc, on va pas énumérer les cinq, mais là-dessus, il y en a trois qui demandent des négociations multilatérales. Donc, par exemple, déconfessionnaliser le système scolaire. C'était bilatéral, Ottawa-Québec. C'est ça. Pas besoin de la vie des autres provinces. C'était l'unanimité, puis bon, il y a des choses que l'on peut faire pour modifier la constitution unilatéralement. Il y a des morceaux du texte de 1867 qui se modifient sans entrer dans le mélodrame de la négociation constitutionnelle. Ça, c'est ce qu'on a appelé à un moment donné le Google Doc. Oui, dans d'autres chroniques, en effet. Et c'est pour ça que Québec, pour abolir son serment, est allé ajouter un article 128Q1 juste après le 128 qui existait déjà. 128, c'est l'article où on dit qu'il faut prêter serment. Donc, il y a une contradiction. Trudeau nous dit en 2022, moi, je pense que le Québec peut agir seul. Si ce n'est pas le cas, ne demandez-moi pas mon appui. Je ne veux pas que je vous dans ce fait-là. Puis là, le député Arsenault arrive avec la même idée sur le plan fédéral puis il dit non, non, on ne peut pas prendre tout. Et ce n'est pas la première fois. Je te donne une autre analogie du même type. La question des juges bilingues à la Cour suprême du Canada. Première fois qu'on arrive avec un projet de loi là-dessus, je crois que c'était le NPD qui dit ça n'a pas d'allure qu'on nomme des juges qui ne comprennent pas le français à la Cour suprême du Canada. Il faut qu'ils interprètent des lois qui sont adoptées en français. Il faut qu'ils comprennent le code civil. Il dit il faut qu'ils comprennent le français et donc on va mettre ça dans la loi sur la Cour suprême. Réaction du gouvernement. Ah non, non, pour jouer dans cet aspect-là de la loi sur la Cour suprême, ça prend l'unanimité ou une procédure compliquée. Et puis bon, quelques années plus tard, le même gouvernement dans sa loi sur les langues officielles introduit la règle qui jadis était proposée par le NPD. Donc quand l'argument juridique fait ton affaire pour justifier un refus, c'est toujours bien commode. Le droit n'est pas une science exacte. En tout cas, le droit peut être instrumentalisé à des fins politiques. Un, il n'est pas clair. Du moment où il n'est pas clair, on peut faire un débat, deux positions. Je ne nie pas que le gouvernement du Canada est capable de demander à quelqu'un de produire un avis juridique pour dire de façon sérieuse qu'il y a des problèmes et qu'il y a des obstacles. Les deux thèses se défendent. Il y en a une qui est bien meilleure que l'autre. Mais l'idée ici, c'est d'instrumentaliser un débat juridique à des fins politiques. Puis là, après, on a eu droit à ce que j'appelle la solidarité des lâches. Tous ces ministres liés par la solidarité ministérielle qui ont eu le courage à zéro et qui ont interrogé sur la question. Au lieu de nous dire écoutez, il y a la ligne du gouvernement, moi je suis solidaire du gouvernement. Ils ont commencé à essayer de nous faire croire que ce n'était pas vraiment prioritaire. Ce n'est pas qu'ils sont pos, ce n'est pas qu'ils sont contre, ce n'est pas prioritaire. Ça, c'est assez désolant. Notamment, Steven Guilbeault, moi je l'ai fait jouer sa réaction à l'émission de Dutrisac hier mercredi. Je te dis que je n'en revenais pas. le rebelle environnementaliste, rebelle tout court, mais là, pro-monarchique. Dans le cas de Steven Guilbeault, non seulement il nous dit que ce n'est pas prioritaire et que ses électeurs ne lui en parlent pas, mais il dit, je cite, on fait partie d'une institution qui fait partie de la monarchie britannique. Ben non, on ne fait plus partie de la monarchie britannique. On s'est inventé une monarchie canadienne et on la confie à Charles III. En plus, ça vient avec une espèce de lecture, je dirais, inutilement coloniale de ce que c'est la monarchie au Canada. Ben oui. Ça, c'est assez fascinant. Puis à travers ça, je sais que c'est une question symbolique. On peut dire que ce n'est pas prioritaire les questions symboliques. On comprend. Mais ça n'implique aucun denier public. C'est juste un vote. On peut faire plusieurs choses à la fois. Mais derrière ça, il y a des visions de l'histoire, il y a des visions de la citoyenneté, puis il y a des visions de c'est quoi être un Canadien. C'était assez désolant le vote qu'on avait. On avait un paquet de vieux loyalistes conservateurs qui non seulement votaient contre l'abolition du serment, ben même pas l'abolition, en fait, c'était de le rendre facultatif. C'est ça. Ceux qui voulaient le prêter le serment pouvaient encore le faire. C'est seulement certains députés qui voyaient une forme d'objection de confiance. Comme à Québec, comme à Québec, c'est facultatif. Non, à Québec, on a longtemps roulé à deux serments, puis là, on a aboli un, puis il n'en reste maintenant qu'un seul. OK, OK, OK. Et non seulement cette vision conservatrice de l'histoire du Canada, avec cet attachement assumé à l'héritage britannique, elle s'est manifestée, mais s'est manifestée au son du « God save the king », là, tu sais, avec tout ce qui vient. De l'autre côté, tu avais des députés québécois issus des conservateurs, issus... Qui ont voté pour la motion. Donc, avec une vision du Canada qui, ne serait-ce que par respect à l'endroit de la dualité canadienne, de ce que ça peut représenter la déportation des Acadiens, de ce que ça peut représenter la répression qu'on a vécue au lendemain de la rébellion patriote, ne serait-ce qu'au nom du respect de cette dualité-là, bien, ils disent, « Hey, il faut une exception. » Et là, là-dedans, tu as des conservateurs, tu as des libéraux, tu as évidemment des bloquistes. Moi, je n'ai pas vu, mais j'aurais aimé ça savoir si l'aile libérale anglo-montréalaise, Anthony Haussfather, Anna Gainé et compagnie, ils ont voté comment dans cette espèce de chambre des communes où chacun portait sa vision de l'histoire et de la citoyenneté canadienne? Oui, on m'a dit hier qu'Anne Haussfather a voté pour. A voté pour le projet de loi. Il faudrait vérifier. On voit, en tout cas, puis de l'autre côté, on avait un gouvernement qui votait contre une telle mesure, avec quoi, au fond, comme lecture de l'histoire? L'héritage britannique, non? Un discours qui était du type, ce n'est pas prioritaire. Mais pourquoi ce n'est pas prioritaire de réfléchir à notre histoire? Tout simplement parce que la vision du gouvernement Trudeau, c'est celle d'un gouvernement post-national, d'un Canada post-national. Je veux qu'on parle de notre deuxième sujet, Patrick. Oui, oui, absolument. Je t'arrête parce que je sais que c'est dans ton champ d'expertive. Oui. Les référendums, un peu comme il l'avait fait cet automne, François Legault a ressuscité quelque chose, cette semaine, l'idée d'un référendum sectoriel sur l'immigration. Donc, il semblait avoir renoncé à cette idée-là et là, il y revient. Tu veux nous parler de ça? Puis, c'est important, ça. Oui. Mais est-ce que c'est sérieux? C'est la question que je me pose. Oui, moi, c'est ça mon premier réflexe. Ça me fait penser à, on avait appelé la question de Bruxelles quand Robert Bourassa jonglait avec un référendum sur quelque chose qui ressemblerait à la souveraineté. Puis, on parlait de la question de Bruxelles de M. Bourassa. Et c'est tout le contraire de Jason Kenney sur la péréquation en Alberta. Rappelons que c'était le premier ministre d'Alberta puis lui, il a fait son référendum. Bon, ça n'a pas eu les conséquences qu'il voulait, mais... Il l'a fait, mais il n'a pas fait le service après-vente. Et c'est ça qui, je pense, qui est le plus important. Il ne faut pas que ça se fasse dans l'improvisation. Oui, M. Legault évalue ses options. Il va falloir de le faire s'il veut défendre les intérêts du Québec. Il cherche dans le référendum un rapport de force. C'est vrai que ça peut être intéressant pour aller chercher un rapport de force, mais il faut penser à ce qu'on fait au lendemain du référendum. Mais oui. Pourquoi l'immigration? Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais à ce jeu-là, sur quel aspect la question porte, sur quel aspect du dossier immigration? On a parlé, je crois, il y a deux semaines ensemble à quel point les demandes de Québec au présent sur l'immigration, moi, en tout cas, je ne suis pas sûr de les comprendre. Ce n'est pas clair. Je peigne là-dedans quand même à temps plein. C'est ça. J'imagine la population. Et à ce jeu-là, pourquoi on fait un référendum sectoriel sur un seul volet? Est-ce que le pouvoir fédéral de dépenser n'est-il pas un problème aussi important, aussi grand qui mériterait aussi qu'on aille se battre et qu'on aille chercher un rapport de force? À ce jeu-là, on pose combien de questions? Il ne faut pas qu'évaluer nos options, ça se fasse dans l'improvisation. Mais surtout, je sais qu'il nous reste peu de temps. Ça a l'air de se faire dans l'improvisation. Je sais qu'il nous reste peu de temps, Antoine, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé plus jeune sur les référendums à l'étranger, la pratique comparative du droit des référendums. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette vieille chanson du groupe Zébulon qui était animée notamment par Marc Derry. Ils avaient une chanson « Mais quand c'est trop facile, il n'y a pas de mérite ». Et il y a beaucoup de référendums qui sont souvent initiés. C'est comme Corneille, c'est « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Voilà, on va dans la plus haute culture avec toi. Moi, je reste dans la culture québécoise populaire. Ah non, mais j'aime les deux. Évidemment. Mais tu comprends, à partir du moment où un référendum semble trop facile, trop évident, des fois, ça donne des résultats décevants. Ah, OK. À commencer par Jason Kenney. Oui. La majorité qu'il a obtenue pour une révision de la prééquation était forte, mais peut-être pas aussi forte et triomphante qu'on l'avait anticipée. Dans les années 70, le premier ministre, le président Pompidou, qui avait remplacé Charles de Gaulle, avait fait un référendum sur une question totalement évidente. Il y avait eu un taux de participation très faible. Il ne savait pas vraiment dynamiser sa politique. Récemment... Est-ce qu'on se souvient du sujet? Oui, oui. C'était l'élargissement de l'Union européenne à l'Angleterre et au Royaume-Uni et à un certain nombre d'autres pays. OK. Encore cette année, en mars 2024, en Irlande, en Australie, en 2023, non seulement on a des résultats pas aussi enthousiastes que prévus, on enregistre des défaites, tout comme sur des questions évidentes. En Irlande, c'était revoir de vieilles dispositions désuètes sur le rôle de la femme au foyer. Tu m'as déjà dit qu'il y avait un penchant vers le nom. Absolument. C'est structurel. C'est structurel. Dans un référendum... Le nom est avantagé. Oui, il est structurellement avantagé parce que le nom, c'est le camp du refus qui n'a pas besoin d'avoir une vision cohérente et rationnelle. Dans le camp du nom, vous pouvez trouver des gens qui disent non, un peu comme à l'époque de Charlottetown en 1992. Non parce que c'est beaucoup trop peu. Non parce que c'est beaucoup trop généreux. Et le camp du oui, lui, doit faire rassembler tout le monde autour d'une proposition constructive à 50 % plus 1. C'est très difficile. C'est un problème, oui. Et on l'avait vu avec l'abolition de la monarchie en Australie. Il y avait une majorité en Australie pour abolir la monarchie. Mais au fur et à mesure que la campagne avançait, le camp du changement se divisait sur quel type de changement. Et donc, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire de référendum, mais il ne faut pas prendre cet instrument-là à la légère. ce n'est pas parce qu'on a commandé un sondage d'une firme de sondage et qu'on a demandé aux Québécois en train de faire le souper à la va-vite. Vous voteriez quoi un référendum sur l'immigration? Ce n'est pas vrai parce qu'on a des résultats en mars que six mois plus tard, après une campagne, un gouvernement de moins en moins populaire arriverait au même résultat que le sondage qu'ils ont peut-être commandé en coulisses récemment avant de lancer l'idée. Donc, il ne faut pas improviser ça, un référendum, puis on joue avec quelque chose d'important, les intérêts du Québec. Oui, l'immigration, c'est un dossier majeur, peut-être pas le seul et j'espère que le premier ministre Legault va prendre le temps d'y penser à deux fois et à bien préparer. Ça ne s'improvise pas un référendum. Puis, notre loi impose toutes sortes de choses, deux parapluies, deux comités parapluies dans lesquels il peut y avoir bien du monde. C'est une seule question. Il faudrait changer la loi pour qu'il y ait plusieurs questions, peut-être, en tout cas. C'est même se demander si notre loi sur la consultation populaire n'est pas devenue désuète. On en avait déjà parlé jadis à ce micro-là. Il y a eu des mises à jour dans la loi électorale. Ça n'a pas toujours suivi dans la loi sur les référendums. Mais je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis juste que ce n'est pas un ballon d'essai qu'on peut facilement, avec lequel on peut jouer sans risque. Voilà. On ne peut pas aller chercher une question non, en plus. Le gouvernement ne peut pas s'arranger pour avoir un non. Je te crois sur parole. Je vais aller vérifier. Merci beaucoup, Patrick. Merci à toi. On se reparle la semaine prochaine. À bientôt. Évidemment, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Mes amis du bureau parlementaire du journal sont là. Patrick Belrose et Marc-André Gagnon accompagnés de leur patron Rémi Nadeau, chef de bureau. Bonjour. Bonjour. On commence par parler de cette visite vraiment importante quand même du premier ministre français. Message très fort sur la laïcité lors de son discours à l'Assemblée nationale. Qu'en avez-vous pensé, Patrick, d'abord? Écoute, Antoine, quel auteur, quelle classe. Ça faisait du bien attendre un discours comme ça qui prenait du recul, qui parlait de l'histoire des liens qu'unissent la France et le Québec. Il y a une ligne, qui s'est empruntée à Eugène-Étienne Taché, l'architecte du Parlement ici, mais qui disait « Né sous la liste, puis je crois sous la rose ». C'était beau, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu des discours comme ça au Québec. Je pense que tout le monde a trouvé que c'était un vent de fraîcheur. Mais factuellement, c'est faux. Mais en tout cas, on s'en reparlera. On y reviendra. Surtout, M. Legault, je pense que c'était de la musique à ses oreilles d'entendre parler de laïcité, de protection française, d'immigration aussi. Absolument. Marc-André. Il y a toujours, je trouve, quelque chose de très éloquent avec les politiciens français. Donc, disons que ça change le mal de place d'une certaine façon. C'était clairement un événement. On le sentait aussi dans les corridors de l'Assemblée nationale. Moi et Rémi, on s'est installés au Salon bleu quand même assez tôt pour être certain d'avoir de bons sièges, n'est-ce pas? Et on voyait les députés fraternisés entre eux. Il y avait vraiment, c'est ça, une ambiance de fête, une fébrilité et on s'attendait à pas grand-chose en fait du discours de M. Attal et puis finalement, il y avait quand même du piquant, je dirais. Oui. Sur la laïcité, sur les GAFAM aussi, c'était très fort comme message. Puis ce matin, on a entendu qu'il va y avoir un comité conjoint Québec-France là-dessus. Donc, oui, c'était très fort effectivement, Marc-André. Donc, il y aura des suites, je pense, à cette visite et c'était un événement d'autant plus que la dernière fois qu'un premier ministre français s'était déplacé à l'Assemblée nationale, bien moi, je n'étais même pas né. Alors, j'étais content de pouvoir vivre ce moment-là quand même de notre histoire parlementaire. Rémi, est-ce que l'éloquence du premier ministre français tranchait avec le manque d'éloquence de notre premier ministre? C'est une question un peu chienne, mais je te la pose pareil. Oui, bien je veux dire, c'est sûr un peu, parce que comme Patrick a dit, il y avait de belles hauteurs, c'était vraiment agréable à entendre. C'était un beau discours de M. Attal. M. Legault était davantage au ras des pancrettes, mais en même temps, d'aucuns dirait que c'est ça, que ça fait aussi le charme de M. Legault. D'ailleurs, des journalistes français confiés à notre collègue Geneviève Lajoie, qui était en couverture, qu'eux, ils ont trouvé justement M. Legault vraiment décoincé par rapport au style plus rigide de Attal. J'ai bien aimé sa petite blague sur l'accent. Il m'a dit, vous avez un drôle d'accent? Sinon, c'est ça. Juste pour suivre, on lui aurait reproché aussi si M. Legault, tout d'un coup, il s'était transformé, il avait essayé de faire un grand discours, grand disloquent. On lui aurait reproché, on connaît le style, on se serait dit, là, franchement, c'est un peu ridicule. Exactement. Je pense aussi que M. Legault n'avait pas à jouer à quelqu'un d'autre, donc ça, c'est correct. Sinon, pour ce qui est de M. Attal, je reviendrai sur le fait qu'il y avait quand même une prudence dans le choix des mots. Il n'a pas cherché, je pense qu'il a cherché à éviter d'utiliser des mots qui auraient pu être interprétés d'une certaine façon, soit en faveur du camp des souverainistes ou en défaveur. Bon, alors, il a été prudent là-dessus. Mais sur la laïcité. Oui, sur la laïcité. Ça, il est allé à fond. Il n'y a pas de doute. On était au Salon Bleu puis on a vu des libéraux qui ont refusé d'applaudir et refusé même de se lever parce qu'il y a eu une ovation à un moment donné. Oui, oui, exactement. Je les ai notés. C'est Greg Kelly, Linda Caron et Désirée McGraw qui sont restés bien assis et qui avaient l'air assez... Et à Québec solidaire aussi, il y a eu de l'hésitation. On a senti une hésitation chez QS aussi. C'est ça. Ce que j'allais dire, les petits moments un peu de malaise, on pourrait dire beau malaise, ça a été en fait quand Paul Saint-Pierre Plamondon aussi, lui, dans son moment d'allocution, a dit qu'il espérait qu'un jour, ce soit M. Attal qui puisse prononcer les mots « Vive le Québec libre ». M. Attal cherchait à regarder un peu ailleurs et pour lui, ce n'était pas un moment j'imagine agréable parce qu'il devait faire en sorte de ne pas lancer de messages, même dans son langage corporel, j'ai l'impression, là-dessus. Et comme tu l'as fait remarquer, pour ce qui est des libéraux, c'est quand il a été question de laïcité que ça a été le moment de malaise au Salon bleu. Il y a eu des absences surprenantes parce que je trouve que l'auditoire était un peu parsemé, je veux dire, clairsemé. Il y avait même le député dans lequel on est dans son comté, Étienne Grandmont, il n'était pas là. Marc-André, là-dessus, peut-être. J'ignore la raison pour laquelle il était absent. Il y a aussi le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui était absent. Il était à Paris. Dans son cas, c'est ça, il y a une bonne excuse. Il est au Salon du livre de Paris où le Québec est comme un peu l'invité d'honneur cette année. En tout cas, les auteurs québécois sont en vedette. Donc, je pense qu'il y a une bonne excuse et sauf erreur, on n'a pas vu non plus la vice-première ministre Geneviève Guilbeault pendant son discours. Donc, il y avait effectivement quelques absents et on dit que les absents ont toujours tort. On a texté Québec solidaire ce matin pour savoir pourquoi Étienne Grandmont et Ruba Gazal n'étaient pas là et la réponse a été qu'ils avaient une assemblée de cuisine prévue depuis longtemps. Alors, voilà, le premier ministre vient, on voit une assemblée de cuisine. Alors, c'est un peu surprenant. D'ailleurs, Étienne Grandmont a fait des commentaires un peu particuliers cette semaine, Rémi. Oui, parce que, bon, lorsqu'il a, les élus ont été questionnés sur la venue de M. Attal, lui, il a préféré, je trouve que c'est un drôle de choix, faire, prendre des distances en fait avec le gouvernement Macron qui juge de droite, trop de droite par rapport à ce que souhaiterait Québec solidaire. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une bonne idée d'y aller de ce genre de commentaires-là tout juste avant la venue du premier ministre français. qui prend la peine de venir se déplacer en soi le québécois, je trouve que c'est un accro diplomatique de la part de QS là-dessus. Surtout de la part de la formation souverainiste. Gabriel Nadeau-Dubois là-dessus, d'ailleurs, dans une entrevue qui va être diffusée dans les prochaines minutes. Oui, Patrick, excuse-moi. J'allais dire que c'est particulier de la part d'une formation souverainiste qui devrait chercher quand même à tendre la main aux grands français à s'assurer d'avoir un appui dans un éventuel Québec souverain. Donc, on ne peut pas choisir ses alliés dans ce type de cas-là. Il y a eu d'autres sujets, évidemment, traités sur la colline cette semaine, des sujets récurrents, des sujets qui reviennent tout le temps. On reste avec toi, Pat, parce que tu nous as dévoilé que tu avais cette manchette-là hier, que Christian Dubé allait faire un geste pour les super infirmières. Ah, les super infirmières! Maudit qu'on en parle depuis quoi? 20-25 ans. On en parle beaucoup, ça avance pas rapidement, mais hier, c'était quand même une grosse nouvelle. Une avancée majeure, je pense. donc les infirmières praticiennes spécialisées, les super infirmières comme on les appelle communément, vont pouvoir prendre en charge elles-mêmes directement des patients sans être encadrés par un médecin. On sait, depuis quelques années, on a étendu, élargi leur champ de compétences, mais ils doivent toujours se référer à un médecin, être encadrés par un médecin. Ce ne sera plus le cas. Ce qui ouvre la porte à des vraies cliniques d'IPS, comme c'est le cas en Ontario, par exemple, et surtout, ce qui amène des gens qui vont pouvoir s'occuper de patients, tu le sais, il y a tellement de Québécois, 630 000 au bas mot, 2.4 si on inclut tout le monde, qui n'ont pas de médecin de famille, bien là, désormais, surtout qu'on dit, j'ai au moins une super infirmière qui me suit. Et ce que M. Dubé expliquait, c'est que, en fait, c'est un peu le même niveau parce que, dans 95 % des cas, l'IPS va pouvoir répondre à tes besoins. Et si on ne peut pas, si ça dépasse son champ de compétences, bien là, on t'envoie vers un médecin qui est affilié, qui est dans un corridor de service, qu'ils appellent, et là, tu vas pouvoir être pris en charge. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est une bonne nouvelle, c'est bien évident, tout le monde est content, mais, mon Dieu, il y a des temps. Qu'est-ce qui fait que c'était si long si on réussit à faire ça juste par une décision administrative, comment ça se fait qu'on ne l'a pas fait il y a plus longtemps? Comme je disais tantôt, les cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées en Ontario, ça fait depuis le début de l'année 2000, en 2006 environ, que ça fonctionne. On a souvent écrit pour dire, bien écoutez, ça existe en Ontario, il n'y a pas de frontières entre l'Ontario et le Québec, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ici au Québec? C'est la faute des médecins, c'est la faute des médecins omnipraticins. C'est la faute des médecins, c'est la faute aussi, je pense, des élus qui ne veulent pas nécessairement affronter les médecins sur ce terrain-là. Tu te souviens que tu es en barrette? ça fait longtemps que tu couvres ces questions-là, c'est la faute des médecins encore, penses-tu que les médecins vont s'arranger pour faire échouer le truc encore une fois? Bien, je vais dire, en fait, comme Patrick l'a dit, c'est la faute aux élus aussi de ne pas avoir mis les pantalons pour faire en sorte que ça se fasse, que ça se concrétise et comme toujours, je dirais, dans le cas de Christian Dubé, oui, c'est une bonne nouvelle, on avance, c'est bon, mais il faudra voir parce que, justement, il reste des choses à négocier avec les médecins pour que ça puisse aussi s'appliquer de façon plus large et pas uniquement dans les cliniques d'IPS, donc c'est à suivre, tu sais, ça paraît bien, mais il reste encore comme d'habitude, comme quand on parle, par exemple, des activités médicales particulières pour les médecins spécialistes, on dit qu'on y va, oui, il va y avoir une entente, mais ça reste à négocier, donc c'est le temps que je veux dire. Avec les médecins et avec les infirmières aussi parce que là, évidemment, si les infirmières prennent plus de responsabilités, elles veulent être mieux payées, c'est tout à fait logique. Il y a un mécanisme déjà qui est dans l'entente de la Convention collective, on ne sait pas encore c'est quoi, on vote là-dessus aujourd'hui, mais c'est un mécanisme pour négocier, ce n'est pas encore fait, donc il y a loin de la coupe aux lèvres, même si techniquement, ça devient possible dès la semaine prochaine, sur le terrain, il ne faut encore faire atterrir l'avion si on veut. Ce n'est pas dans les GMF, c'est juste dans les cliniques avec l'IPS, donc ça, il y en a juste 11, c'est ça? Techniquement, c'est possible partout, sauf que, vu que dans les GMF, l'infirmière relève du médecin, il faudrait que les médecins l'accordent, il faudrait qu'ils lui donnent le droit. Tandis dans les cliniques d'IPS, elles font ce qu'elles veulent, donc elles peuvent le faire spontanément dès la semaine prochaine. Et vont-elles voir assez de patients? Vont-elles en inscrire assez pour que ça ait un effet sur l'accès? Est-ce que ça va… Tout à fait, mais je me place dans la position d'une super-infirmière qui a cette autonomie-là, je me dis, moi je pense que, il me semble que ces gens-là vont, d'entrée de jeu, prendre plusieurs patients puis décider d'ouvrir leur propre clinique. Ce qui est un danger, par contre, c'est qu'elles ouvrent leur clinique au privé. Si c'est trop compliqué dans le réseau public, ça se peut très bien qu'on ouvre des cliniques au privé, ça existe déjà, on en voit de plus en plus des cliniques de super-infirmières et là, c'est tentant, pas de contraintes, plus d'argent, ça peut être tentant. cette possibilité qu'ont les super-infirmières de travailler au public et de travailler au privé, il paraît que ça fait tiquer les médecins, ça. Parce que pour les médecins, c'est plus compliqué, il faut se désaffilier, se réaffilier, donc c'est plus compliqué pour les médecins. Donc oui, en effet, c'est peut-être un avantage pour les infirmières que les médecins n'ont pas. Juste pour terminer en disant, la ministre Barrette qui a quand même ouvert la porte aux super-infirmières pendant son mandat, par contre, il avait refusé qu'on leur donne une pleine autonomie comme ça et il disait, et c'est pas fou, il disait, je ne veux pas créer un nouveau réseau parallèle. Et là, c'est ce qui arrive un petit peu avec ce que M. Dubé annonce aujourd'hui. C'est un nouveau réseau parallèle. Comme les sages-femmes. Il donnait l'exemple des sages-femmes. Donc, on va avoir des cliniques d'IPS, en plus des GMF, en plus des CLSC, en plus du GAP où il faut appeler pour aller voir son médecin, en plus du guichet d'accès à un médecin de famille. Des fois, on ne sait plus trop où donner la tête juste pour aller prendre un verroux. Il y a tout ça, il y a toutes ces structures-là. Des gens comme moi, on n'a pas de médecin de famille, on est 2 millions. Marc-André, là-dessus. C'est ça. L'important, en fait, c'est la prise en charge. Donc, il faut que les Québécois soient pris en charge par des professionnels de la santé puisque plus on attend, plus chaque citoyen, citoyenne devient un peu une bombe à retardement. On finit tous, un jour ou l'autre, par avoir des petits bobos et plus ils sont pris en charge tôt, mieux les chances de s'en sortir sont là. Donc, c'est vraiment vital, c'est important. Puis, sans entrer dans le détail, moi, personnellement, pour une condition de santé, j'étais suivi par un médecin spécialiste à l'hôpital au CHU de Québec. Elle est en congé de maternité. En ce moment, c'est un infirmier praticien spécialisé qui poursuit le suivi puis il est très compétent. Je lui fais entièrement confiance. Il peut aussi faire des prescriptions, etc. Donc, c'est un minimum. Autrement, je serais comme victime d'une espèce de trou de service parce que les médecins sont rares. Donc, je me répète, mais la prise en charge est importante. Juste pour encherrer, quand on s'est demandé tantôt si les médecins allaient accepter, on s'est demandé tantôt si les médecins allaient accepter. Je pense qu'ils n'ont pas le choix parce que le docteur Amio à la FEMOQ, il dit depuis son arrivée au début de son mandat, il dit, écoutez, il y a juste trop de travail désormais. Ce n'est même plus une question de s'obstiner sur qui prend quoi. Ça déborde de partout, donc on est vraiment… C'est un peu l'espoir qu'on a tous. Il y a souvent à avoir de l'aide partout un peu. Étant donné qu'il y a à boire et à manger, peut-être que ça va marcher C'est plus facile dans ce temps-là, quand même. Autre sujet récurrent cette semaine, référendum sectoriel sur l'immigration. Rémi, je veux t'entendre là-dessus. Comment on peut interpréter que le premier ministre, oui, c'est en début de semaine qu'il a dit ça, mais c'est incroyable, qu'il serait peut-être prêt à faire ça alors que personne ne le croit? Bien, c'est ça. C'est que là, on perçoit tous comme un bluff. Moi, je ne pense pas qu'il va aller de l'avant et qu'il a vraiment une intention intrinsèque de passer de la parole aux actes. Donc, ça veut dire que c'est une façon pour lui de mettre de la pression sur Justin Trudeau. Justin Trudeau qui a toujours fermé la porte. On ne s'attend pas du tout à ce que Justin Trudeau donne les pleins pouvoirs en immigration au gouvernement du Québec. Ça n'arrivera pas. Bon, alors là, à ce moment-là, on est plutôt dans l'espèce de parti de bras de fer pour que, par exemple, Ottawa cède à tout le moins, par exemple, que Québec puisse comme préapprouver dans le fond les immigrants temporaires et ça serait une façon d'avoir un certain contrôle, pas complet, évidemment. Mais donc, moi, j'ai l'impression que ce langage-là utilisé par M. Legault, c'est juste une façon de mettre de la pression et d'essayer d'aller chercher quelque chose pour améliorer la situation à plus court terme. Petit anecdote, Antoine, sur la question du référendum. Je parlais à quelqu'un dans mon entourage cette semaine, puis bon, c'est quelqu'un qui suit l'actualité d'un oeil un peu distrait, puis la personne me disait « Bon, François Legault veut faire la souveraineté. » Parce que la personne a vu rapidement Legault référendum, l'association se fait tout de suite. C'est peut-être ça la stratégie d'aller chercher des souverainistes? Non, je ne pense pas. Je pense que dans une personne population, ça va juste créer de la confusion dans la tête des gens. Ils voient le go au référendum, ça s'arrête là. Je veux parler de la loi anti-intimidation. C'est Marc-André qui a écrit là-dessus aujourd'hui. Nouvelle loi, on veut vraiment punir ceux qui intimident les élus. Oui, parce que sur la scène municipale, depuis les dernières élections municipales, on parle de tout près de 750 maires ou conseillers municipaux qui ont démissionné en raison du contexte d'incivilité qu'on observe depuis plusieurs années. Tout le monde s'entend pour dire que ça s'est beaucoup exacerbé pendant la pandémie, notamment évidemment sur les réseaux sociaux. Et si le projet de loi que la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a déposé cette semaine est adopté d'ici la fin de la session parlementaire, une fois la loi en vigueur, c'est de 500 à 1500 dollars d'amende qui pourraient être imposées aux citoyens qui menacent ou intimident les élus qui s'en prennent aussi à leur vie privée, etc. Donc, c'est quand même intéressant. Maintenant, il reste à voir dans l'application ce que ça va donner. Moi, je pense que ça ouvre la porte à beaucoup de contestations. Automatiquement, notamment sur les réseaux sociaux, j'ai vu énormément de réactions négatives à la suite de la publication de mon texte. Les réactions sont toujours négatives sur les réseaux sociaux. Oui, souvent, effectivement, mais chose certaine, c'est que le statu quo ne peut plus durer. Il fallait faire quelque chose. Il faut sévir. Je veux dire, on n'a pas le droit dans la société d'insulter, d'injurier un policier, un agent de la paix. Éventuellement, il y aura une infraction pénale dans le cas d'un élu. Il y a peut-être un risque pour la liberté d'expression? C'est ça. Il y a peut-être certains maires dans certaines municipalités qui seront tentés d'utiliser les mécanismes prévus par cet espèce de régime d'injonction pour essayer de faire taire des citoyens fatigants qui vont au conseil municipal semaine après semaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a un recours d'intenté, c'est la police qui va déterminer s'il doit y avoir amende ou pas. Donc, un député, un conseil municipal, un maire pourrait déposer une plainte, mais c'est ultimement la police qui va décider s'il y a une sanction. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce projet de loi-là s'adresse pas seulement qu'aux élus municipaux, mais aussi aux députés de l'Assemblée nationale qui, dans leur cas, devront faire appel au DGE pour qu'ils décident s'il y a lieu de demander à la Sûreté du Québec, par exemple, d'imposer une amende. Et là-dessus, je vous dirais qu'il y a un flou. Donc, le travail en commission parlementaire pour essayer d'éclaircir certaines eaux grises sera vraiment important. On termine par Rémi, il reste très peu de temps. Rémi, un avant-goût de tes pouces en haut et tes pouces en bas dans ta chronique le samedi. Les sujets qu'on vient d'aborder, donc, effectivement, pour Christian Dubé, c'est quand même un bon pas en avant. Pour André Laforêt, c'est bon aussi. Par contre, j'ai trouvé qu'elle avait peiné à expliquer l'application, comment ça serait appliqué. Mais bon, mais ceci étant, quand même… C'est un mélange des deux. Oui, un peu, mais quand même l'important, c'est que c'est un bon pas en avant. Il fallait faire quelque chose. Paul Saint-Pierre Plamondon, mauvaise semaine pour lui, pour ce qui est du troisième lien. Je ne vois pas comment. Il peut souffler le chaud et le froid, puis dire qu'il était vraiment… Il était sur le fond, il était contre un troisième lien avec des véhicules. Puis là, soudainement, ça va dépendre de ce que la caisse de dépôt va présenter. Je ne peux rien exclure. Alors moi, ça rappelle beaucoup ce qu'on a vu avec le tramway pendant l'élection partielle dans Jean Talon. Oui, absolument. Exact, c'est ça. Ils ont joué sur le flou. C'est ça. Donc, ils ont joué sur les deux tableaux pour ce qui est du tramway pendant l'élection de Jean Talon. Ils s'en sont bien tirés et je pense que là, on voit venir d'avance. Bien, je suis obligé de vous arrêter. C'est tout le temps qu'on avait. Je vous donne un pouce en haut, en tout cas, pour cette intéressante conversation. Puis on se reprend très bientôt. Donc, Patrick Belrose, Marc-André Gagnon et leur patron, Rémi Nadeau, le chef. Merci beaucoup. Salut. Merci à toi. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.